salut à tous bienvenue dans cette troisième vidéo de présentation de la formation qu'est clair 1 parce qu'elle est pour les débutants alors qu'est ce qui va se passer dans cette formation comme je voulais expliquer précédemment cette formation est dans cette partie d'accord plus ou moins importante chacune tout dépend du sujet et il va être il vous est conseillé quand même de prendre les parties dans l'ordre où je les ai écrites c'est à dire qu'elles sont numérotées de 1 à 7 et ça serait plus logique de les prendre dans ce sens là parce que j'ai vraiment pensé la chose pédagogiquement comme ça la première partie est une partie qui concerne une question qu'on pourrait se poser c'est à quoi sert de travailler sa technique parce que aujourd'hui beaucoup d'élèves de jeunes viennent me voir et et cherche à aller très vite sur l'instrument et souvent ils ont raté quelque chose et même si demain matin ils vont très vite sur l'instrument c'est pas pour ça qu'ils vont travailler c'est pas pour ça qu'ils vont jouer avec des musiciens c'est pas pour ça qu'ils vont intéresser des musiciens et malheureusement les championnats du monde de la batterie n'existe pas dans donc ça leur servira pas à grand chose entre guillemets donc on va voir un peu à quoi sert de travailler sa technique dans cette première partie et ça sera pas quelque chose de de trop je pense parce que il est important d'avoir un peu de philosophie par rapport à tout ça mon talent à l'air de youtube de l'internet on mange des vidéos toute la journée youtube nous propose que ce qu'on regarde habituellement donc automatiquement et bien c'est axé sur ce qui nous intéresse et ça fait qu'affirmer ce qui nous intéresse donc on verra tout ça dans cette première partie la deuxième partie c'est la tenue des baguettes donc cette deuxième partie est aussi très importante on verra donc la tenue des baguettes comment tenir la profondeur et surtout pour les deux positions c'est à dire timbalier et tambour c'est à dire timbalier les baguettes symétriques ou parallèles dans les mains et tambour la tenue qui vient du tambour avec une baguette en travers d'accord dans la main gauche si vous êtes droitier ou dans la main droite si vous êtes gaucher on verra comment la profondeur de la baguette peut avoir une incidence sur le rebond la position qu'on doit avoir comment se positionner par rapport à sa caisse claire pour travailler à peu près logiquement des choses des points qui sont assez importants et que sont pas forcément vu souvent on vous envoie un doigté on me dit voilà ça fait ça c'est dans tel ordre il faut jouer à telle vitesse et puis on oublie de regarder en gros la position comment ça peut ce que notre position peut engendrer sur justement la rapidité ou la dextérité qu'on peut avoir c'est assez important troisième partie ça sera les doigtés de base on va attaquer avec des doigtés trois doigtés très simple frisé ou les et moulin et on va voir comment les travailler comment les enchaîner toute une méthode autour de de ces doigtés pour essayer de les apprendre déjà connaître leur nom et leur ordre par coeur c'est quand même important c'est souvent pour les débutants ça peut être un souci donc on regardera ça dans cette troisième partie quatrième on va regarder le double coup le double coup c'est le fait d'arriver à donner deux coups avec une main en se faisant qu'un mouvement de poignet et en se servant de ses doigts c'est avec cette technique vous arriverez à faire un roulement rapidement moi d'accord voilà beaucoup de d'élèves essayent de faire des roulements au début ils font chaque chaque mouvement avec le poignet et quand on essaye de faire de 222 par exemple on peut pas aller très vite et faire un roulement rapide en faisant des chaque mouvement au poignet donc on verra cette technique du double coup qui permet en gros de jeter la baguette une fois avec le poignet et de faire deux coups en s'aidant des doigts et sans cette technique vous pourrez pas rouler donc ça c'est important aussi d'en parler chapitre 5 nous passerons au stick control et on va regarder là les 13 premiers doigtés des stick contrôles des stick contrôles pardon et qui constitue toute la méthode le stick contrôle écrite par george lawrence stone il ya peut-être un siècle maintenant je pense que c'est au début du 20ème siècle ou dans les années 30 par là où tu es publié dans les années 40 mais en gros c'est par là et donc on va regarder un peu cette méthode qui est construite avec beaucoup de logique et qui a beaucoup d'efficacité sur la technique d'un batteur ou de quand il commence à travailler à celle ci donc on verra ça comment les travailler aussi la façon dont l'auteur conseiller de travailler ses ses doigts et ainsi de suite la partie 6 sera de la partie qui concerne les flas on va appliquer apprendre ce qu'est un flas voir qu'il ya deux sens pour faire les flas voir qu'on peut appliquer ses flas à tous les doigts et qu'on a vu précédemment d'accord alors les flas on entend à la batterie partout et il est important de les avoir dans son vocabulaire donc il est aussi important de les travailler quand on travaille sa technique ça c'est la partie 6 et puis la partie 7 sera une partie de conclusion mais très conséquente parce que c'est là où on va attaquer à voir nos premiers systèmes d'accord ce seront des systèmes en croche d'accord sur un débit de croche j'ai pas à repréciser que il vous serait nécessaire de savoir lire au moins jusqu'à la croche d'accord donc ce sera des pages de solfège rythmique en croche c'est pas très difficile et donc à partir de sur la partie 7 nous ferons nous appliquerons des systèmes de technique sur une page de solfège rythmique écrit en croche donc et on va appliquer des doigtés qu'on a appris précédemment et c'est vraiment l'introduction au travail de la technique avec à laquelle on arrive à ce stade là parce que vraiment c'est avec les systèmes qu'on peut vraiment approfondir sa technique donc là on reste en croche c'est sur des débits simple mais on verra que suite à ce passage là c'est à dire jusqu'à la partie 7 vous apprenez des systèmes en croche après on va pouvoir développer ça sur d'autres débits et il est vraiment important que vous compreniez ces systèmes au départ en croche pour pouvoir les comprendre ensuite sur des double croche sur des triolets sur autre chose la suite c'est quand on commence à avoir assimilé tout ce qu'on vient de voir là donc on termine cette formation par ces systèmes en croche et qui eux vont vraiment vous montrer qu'avec une seule page de solfège rythmique vous avez un exercice par mesure donc c'est infini et puis la création de systèmes techniques est infinie aussi donc voilà c'est vraiment une introduction au travail de la technique donc des systèmes j'en montre sur la chaîne très souvent il y en a qui comprennent pas ou qui n'arrivent pas voilà je pense qu'avec cette formation c'est vraiment je vous mets vraiment le pied à l'étrier comme on dit voilà voilà je pense que j'ai fini la présentation de cette formation si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser par mail via le formulaire de contact et puis sinon si vous achetez cette formation je vous souhaite bon courage et de toute façon nous sommes en relation pour tous ceux qui prennent des formations nous sommes en relation via le formulaire de contact et je réponds à ces cas à toutes vos questions via le formulaire de contact du c'est même pas le formulaire de contact c'est le formulaire de commentaires qui a en bas de chaque cours d'accord voilà je vous dis à plus tard sur à prendre la batterie.com bye